Le risque systémique climatique provient de l'incertitude radicale des impacts du climat sur les sociétés. Et sa caractéristique, c'est de rendre très difficile l'efficacité des marchés pour deux raisons principales. La première, c'est ce qu'on appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire ce risque systémique produit par la relation entre climat et société des impacts qui se manifesteront bien longtemps après que les responsables, qu'ils soient politiques ou économiques, sont actuellement en responsabilité, l'y soient encore. Conséquence, ces gens-là n'ont aucun intérêt personnel à assumer ce type de risque. La deuxième, c'est que l'impuissance des mécanismes de marché a évalué ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les interrelations entre climat et société d'une part, la dégradation des écosystèmes d'autre part. Alors l'accord de Paris a pris en compte ça, c'est-à-dire l'accord de Paris assume véritablement le problème en disant la chose suivante. Il faut aligner les flux financiers sur les objectifs climatiques. Seulement, il ne dit pas comment faire. Et donc comment faire ? Je vais essayer de dire quelque chose. La première condition, me semble-t-il, c'est le renouveau du politique. Les entités politiques ont le devoir d'énoncer une vue du futur qui permette de mobiliser des montants élevés d'investissement en donnant un cadre, en quelque sorte. En quelque sorte, ça veut dire que la planification stratégique qu'on connaissait autrefois doit revenir et doit de nouveau être l'anti-hasard. Elle doit se faire évidemment de manière nouvelle, c'est-à-dire par des collaborations entre la puissance publique, les expertises scientifiques et l'implication des institutions financières. Ça, c'est le principe. Mais comment faire maintenant ? Eh bien, quels sont les aspects concrets ? La puissance publique doit garantir, à mon avis, la valeur des investissements environnementaux, la valeur des actifs environnementaux produits par les investissements bas carbone et qui ont été certifiés par des agences de certification indépendante. C'est donc le premier élément essentiel. Le deuxième, c'est que des instruments financiers, des mesures spécifiques sont à développer pour fabriquer un cadre financier qui aille dans le bon sens. Ce sont essentiellement des indices bas carbone, des obligations vertes, des titrisations sécurisées de crédit carbone, mais surtout, surtout, que les entreprises soient obligées de révéler, disons, les caractéristiques environnementales, les conséquences environnementales de leurs activités, en sorte que le risque financier puisse les prendre en compte, en particulier le risque bancaire et l'allocation de portefeuille des investissements institutionnels. Alors, sur ce socle-là, en effet, je termine là-dessus, on peut se développer une intermédiation financière nouvelle qui pourrait alors réaliser ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'alignement des flux financiers. Trois grands acteurs devraient, si vous voulez, jouer un rôle prépondérant. Le premier, ce sont les banques publiques de développement et les institutions, enfin les intermédiaires financiers d'investissement public, comme la Caisse des dépôts, par exemple, en France, et qui ont la capacité de financer des projets de grande taille, des projets de longue maturité et des projets très risqués. Ils peuvent le faire du fait de leur soutien public. Le deuxième type d'acteurs important, c'est les clubs d'investissement, les clubs d'investisseurs institutionnels, car les investisseurs institutionnels ont la capacité de reconnecter, collecter des montants d'épargne très importants, d'avoir donc un passif long, étant donné contractuel, et par conséquent, ils ont le moyen de produire des allocations stratégiques qui permettent, en effet, de réaliser, eh bien, qu'ils soient conformes, si vous voulez, aux priorités du long terme. Enfin, le dernier acteur, et je termine là-dessus, ce sont les banques centrales. Les banques centrales qui devraient introduire le risque climatique financier dans leur politique macro-prudencelle et soutenir les prix des obligations vertes.